bonjour bienvenue ici pour ce petit live j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle conseillère de la fondation donc déjà moi je suis muriel conseillère sympto en symptothermie et présidente de la fondation symptothermes donc je m'occupe surtout de la communication entre les conseillères et la fondation et aussi d'organiser des des rencontres de conseillères des formations continues voilà et j'ai décidé avec les conseillères en fait de faire un petit live tous les jeudis pour présenter en fait les conseillères pour que vous puissiez voir qui est derrière quels sont les différents visages de la fondation voilà alors on va s'alterner avec fabienne fabienne qui est notre formatrice elle forme donc des des les conseillères en symptothermie aussi elle forme des femmes à devenir conseillère aussi et donc on alterne tous les jeudis pour présenter une autre conseillère voilà et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sarah que je vais inviter tout de suite alors un petit instant qu'elle arrive alors ça devrait être bon bonjour muriel bonjour bonjour tu vas bien ça va bien merci de ton accueil écoute je place mon téléphone là pour pas qu'il bouge alors voilà donc je te propose de te présenter en quelques phrases ok ta vidéo a un petit peu coupé je sais pas si c'est chez moi ou chez toi donc tu m'as demandé juste de me présenter c'est ça oui c'est ça pour commencer tu peux te présenter d'accord bah moi je m'appelle sarah déjà je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour ce petit test de live donc je suis conseillère en symptothermie et naturopathe donc c'est à dire que j'accompagne des femmes pour tout ce qui touche de près ou de loin au cycle féminin avec des méthodes naturelles voilà avant ça j'ai eu un parcours un petit peu pas très rectiligne on va dire moi j'ai pas commencé direct dans un symptôme naturel j'ai commencé déjà pour le monde médical pour la chirurgie dentaire après ça j'ai été graphiste après ça j'ai été développeur informatique analyse programmeur etc donc ça explique un peu mon côté geek j'ai pas mal d'informatique donc ça se voit un peu derrière moi avec tous les petits tableaux ça c'est mon cabinet et je suis fan d'arts martiaux de quatre choses de jeux de rôle tout ça et bien évidemment de santé au naturel notamment pour les femmes par rapport au cycle menstruel et à la cyclicité waouh quel parcours et qu'est ce qui t'a amené à la symptothermie alors en fait moi ça a été une énorme prise de conscience il ya un petit bout de temps déjà il ya peut-être pas de 15 ans parce que moi j'ai pris la pilule pendant 17 années complètes c'est très long et j'avais commencé à la prendre à peine un an après mes premières règles donc j'étais encore en plein dans la puberté j'avais pas encore un cycle régulier voilà et j'ai réalisé que dans mon retour au naturel c'était peut-être pas judicieux de de continuer à prendre la pilule en continu parce au niveau hormonal c'est quand même pas pareil que le cycle naturel en fait et donc j'ai découvert que ben en fait ça peut mettre du temps à revenir qu'on peut se retrouver avec plein d'effets secondaires à l'arrêt de la pilule de l'acné des sautes d'humeur tout ça tous les les trucs sympas de la puberté dont je pensais à débarrasser alors qu'en fait potentiellement voilà ça pouvait revenir donc j'ai décidé d'apprendre à observer mon cycle pour comprendre comment ça marchait comment ça se passait est ce que ça revenait comme il faut et donc j'ai creusé un peu toutes les méthodes naturelles que j'ai trouvées donc au départ la méthode billings méthode des températures les méthodes au gino je me suis bien rendu compte que ça marchait pas et donc toutes les méthodes symptothermiques parce que ça me semblait être le plus fiable le fait d'avoir toujours ces doubles contrôles pour être sûr d'où on en est donc j'ai creusé toutes les écoles de symptothermie que j'ai trouvées et je te cache pas qu'au début j'étais très déçue parce que j'ai toujours trouvé ça très moche et un peu rébarbatif et ça me donnait pas envie je savais que j'arriverais pas être régulière pardon excuse moi qu'est ce que tu entends par moche bah par exemple c'était toujours on mettait plein de lettres partout dans un gros tableau des trucs que moi je comprenais pas forcément qui me parlait pas et donc quand j'ai découvert la fondation symptothermie j'ai vu que visuellement c'était très joli tu vois il y a des petites icônes on sait tout ce que c'est il y a des couleurs déjà ça analyse en plus pour soi donc au début c'est quand même plutôt bien et ça ça m'a donné tout de suite envie tu vois parce qu'il y avait à la fois la fiabilité l'aspect graphique qui pour moi était important et puis je savais que ça me permettrait de garder ma motivation donc voilà en gros c'est comme ça que je suis venue d'accord et du coup qu'est ce qui t'a motivé à devenir conseillère ah alors ça il faut savoir que moi j'ai commencé à symptothermie toute seule donc j'ai commencé en lisant les manuels et tout donc sur des cyclogrammes papier donc assez moche pour être réaliste et au bout d'un moment je me suis quand même rendu compte que j'avais atteint mes limites et j'ai voulu être accompagnée par une conseillère donc j'ai choisi une conseillère de la fondation symptothermie pour bénéficier aussi de l'application et elle m'a appris tellement de choses c'est à dire que toute seule moi je pensais m'en sortir bien je pensais avoir tout compris ou presque au delà de la confiance en soi qui me manquait notamment en contraception et en fait je me suis rendu compte que en autonomie malgré mes observations qui étaient quand même relativement fiables c'est comme si je regardais tu vas pas le petit trou d'une serrure j'apercevais un truc derrière que je pensais que c'était tout mais en fait non ma conseillère elle est arrivée elle a mis un gros coup de pied dans la porte elle m'a montré tout ce qu'il y avait derrière et tout ce que tu peux gagner en fait comme bénéfice au fait déjà de savoir t'observer correctement ça c'est quand même important pour la contraception pour l'aide à la conception pour tout et de voir aussi les conséquences sur ton cycle de tout ce que tu vis dans ta vie tu vois le stress la fatigue le sommeil tous ces trucs là ça m'a fait découvrir plein plein de choses et vraiment grâce à elle j'ai gagné toute une écoute de mon corps de mon fonctionnement qui a complètement changé ma vie et ça j'ai voulu le partager direct je me suis dit ça y est c'est le bon moment pour rechanger de voie et je pense que cette fois je changerai plus parce que parce que je trouve ça passionnant et j'ai tellement envie que toutes les femmes sache faire ça et puissent un peu retrouver leur pouvoir tu vois par rapport à leur cyclicité super ouais je pense qu'on voit toute la différence quand on se lance tout seul ou quand on a quelqu'un derrière qui nous montre encore toutes les subtilités ouais et ouais et du coup peut-être pour fin de terminer donc voilà tu étais devenue conseillère et quelle est ta motivation à la fondation d'être avec un petit un petit mot encore pour la fin oui alors moi déjà à la base j'ai voulu travailler avec la fondation symptotherme parce que en tant qu'utilisatrice j'avais été très contente donc c'était déjà un bon début et puis je voulais travailler notamment avec l'application sympto que propose la fondation symptotherme pour son côté fiable graphique joli simple parce que je voulais pas commencer à enseigner la symptothermie d'une façon compliquée je voulais que ce soit abordable pour tout le monde en fait et et puis après en raison secondaire sur le coup je voulais aussi rejoindre la fondation pour repartir d'une équipe de conseillères ce que je trouvais ça important surtout quand on se lance et maintenant avec le recul ça fait quelques années que j'y suis je sais que ça va bien plus loin que ça c'est à dire qu'on n'est pas juste dans une équipe et puis c'est tout il ya vraiment une vraie cohésion on fait des réunions régulières on cède il ya des on partage des situations c'est des séparations compliquées on va on va toutes les étudier on va s'aider en fait et et faire une formation continue c'est à dire qu'on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses et et c'est génial de voilà de le faire tout ensemble et c'est hyper enrichissant en fait je pense autant pour nous que pour les personnes qu'on accompagne c'est hyper enrichissant oui absolument c'est un petit peu le but de ces de ces présentations c'est de montrer l'équipe avec toutes nos personnalités différentes nos qualifications différentes et je pense que ça c'est vraiment un atout ouais c'est super et voilà et qu'est ce que tu tu souhaiterais peut-être dire aux femmes aux personnes qui nous écoutent alors j'aimerais bien vous dire deux choses déjà lancez vous vous allez découvrir beaucoup plus que ce que vous croyez et ça va vous amener une connaissance de vous même assez extraordinaire qu'on a du mal à envisager quand on réfléchit juste observation du cycle au début et la deuxième chose c'est il n'y a pas d'âge pour se lancer que vous soyez au tout début de la puberté après une grossesse avant une grossesse même à l'approche de la ménopause ça reste toujours hyper intéressant et c'est vraiment c'est passionnant donc allez-y on vous attend lancez vous tout seul si vous le souhaitez moi je vous conseille quand même d'être accompagné pour avoir testé les deux je sais qu'avec un accompagnement c'est quand même on va beaucoup plus loin c'est beaucoup plus fiable quoi mais mais allez-y et ça rassure beaucoup hein ça rassure c'est ouais complètement super ben merci beaucoup Sarah pour pour ton intervention aujourd'hui ça m'a fait très plaisir je te souhaite une excellente journée merci à toi et à tous ceux qui nous ont suivi on se retrouve ben jeudi prochain avec Fabienne et une autre conseillère et puis ben vous trouvez aussi Sarah vous la trouvez sur le blog aussi de la fondation donc je veux je mettrai les liens aussi et excellente journée à tout le monde à bientôt bonne journée bonne journée au revoir au revoir à bientôt